Et bien yo les gars c'est Tip et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Toujours dans l'idée de vous aider à pouvoir progresser à faire vos meilleurs scores sur FIFA Ultimate Team Je vais vous présenter les meilleures cartes spéciales à utiliser dans vos équipes en ce début de FIFA Petit budget, moyen budget et même gros budget sur certaines Vous aurez tout vraiment pour être au top et savoir quel joueur mettre en priorité dans vos nouvelles équipes Comme d'habitude les amis pensez à vous abonner à la chaîne Vous êtes plus de 70% à ne pas être abonné à la chaîne quand vous regardez les vidéos Moi ça m'aide énormément les mecs on est bientôt aux 50 000 abonnés Donc je compte vraiment sur vous pour me faire péter cette barre d'abonnés Pensez au petit like aussi comme d'habitude et au petit commentaire pour me dire quel spécial a tes yeux J'ai oublié dans la liste il y en a beaucoup beaucoup qui sont sortis depuis le début du jeu Et je sais vous en avez tous un que vous adorez que j'aurais peut-être pas mis On est parti directement pour la vidéo On se retrouve comme d'habitude dans les Multifa Ultimate Team Et on est parti donc pour vous présenter ses meilleures cartes On va commencer directement avec le poste des défenseurs centraux Pas de gardien les amis franchement c'est un dodo cette année De toute façon ils sont tous nuls et décident tous de plonger à côté Ou parfois ils sont trop forts on comprend rien Moi je trouve Ter Stegen Régular super fort Dites moi dans les commentaires qui c'est que vous kiffez vous Au gardien Les trêves de blablaterie Le premier les amis c'est Bonucci en DC Wilfried Rosé un streamer avec qui je stream souvent en fut champion N'arrête pas de m'en vanter les mérites Ped m'en a parlé aussi Et sincèrement à 45 000 crédits c'est vraiment un super défenseur central de série Il est évidemment l'NT Donc sur nouvelle génération de consoles c'est vraiment top Il court super vite Très bonne qualité de placement Physique y'a rien à dire c'est un défenseur central très complet Evidemment pas le plus rapide du jeu Et on profite aussi d'une très bonne qualité de relance sur cette carte là Donc n'hésitez pas si vous cherchez un très bon dessin en série A Il paraît même qu'il est meilleur que Bremer Le deuxième les amis c'est Maxence Lacroix Pour moi le meilleur défenseur central de Bundesliga Ça se tape avec Souleu mais c'est pas le même type de carte Je vous le cite aussi parce qu'il est très fort Maxence Lacroix c'est un excellent relanceur 92 de passes courtes 84 de passes longues C'est un des joueurs les plus rapides du jeu Balle au pied Vous allez voir il a l'NT Et quand vous le faites courir deux fois Vraiment l'accélération c'est du grand n'importe quoi On dirait Usain Bolt Il rattrape donc de nombreux adversaires Un petit peu à l'image de Rudiger Il va aussi vous récupérer beaucoup de ballons Grâce à ses très grandes jambes Et il est très grand en mètre 90 Donc au jeu de tête il n'y a vraiment aucun soucis Et ça aide vraiment sur corner Maintenant il a deux petites lacunes Tout petits soucis de placement de temps en temps Il pourrait mieux faire et mieux coller ses joueurs Et au niveau de la force On ne sent pas 89 Je vous dirais un bon 83 Il ne se fera pas bouger au physique Mais il ne va pas non plus bouger tous les attaquants et les buts Et non je ne vous le cite pas Parce que je fais une émission sur Twitch lundi à 16h avec lui Quand même je n'oserais pas N'hésitez pas d'ailleurs à les follow les mecs Ça va être super cool Et mon dernier décé les amis C'est Sergio Ramos Que j'ai joué en plus en fut champion Bon ça ne vaut jamais 400 000 crédits Mais si vous aimez le joueur Ça fera totalement le taf C'est un petit peu un joueur à l'image de Kimpembe Si vous voulez comparer Il est physique Il est rapide Il a une bonne qualité de relance C'est un très bon défenseur Mais rien d'exceptionnel non plus Ça ne vaut jamais 400 000 crédits 200 000 tout au plus Mais si vous êtes fan du joueur Vous avez envie de vous faire plaisir Vous êtes fan du PSG N'hésitez pas A gauche les amis On n'a pas été beaucoup garni Et franchement il y a un seul joueur qui est sorti C'est Cancelo If Oui il est extrêmement fort Il est encore plus fort que sa régulard Mais voilà c'est un gros budget pour un latéral Je sais que ça ne va pas correspondre à tout le monde Et si vous cherchez un super latéral gauche Qui a une qualité de centre extraordinaire Et notamment aussi pour faire des passes Transversales etc C'est vraiment le top du top ce Cancelo On va plutôt s'orienter vers le poste de défenseur droit Où là il y a deux très jolies cartes La première c'est une bonne surprise Il est très compliqué à caler Mais avec Soule et Bellingham ça peut le faire En plus Bellingham il va peut-être arriver en rouge la semaine prochaine Donc ça pourrait servir à de nombreux d'entre vous Meunier n'hésitez pas les gars il est vraiment pas mauvais Rapide, physique Au niveau de la défense il n'y a pas grand chose à dire Offensivement vous n'attendez pas une dinguerie C'est un petit peu lourd parfois Mais quand même il fera le boulot Sincèrement je ne m'attendais pas à cette qualité de carte Et il m'a surpris Notamment son mètre 91 lui permet vraiment de faire la différence Et physiquement sur nouvelle génération Il est lenti Donc vraiment il est très rapide Et ça fait vraiment plaisir En plus 4 étoiles mauvais pied C'est pas tous les latéraux qui ont ça Et ça peut vraiment aider pour les passes Et la très bonne surprise si vous en avez besoin pour le collectif C'est Seresus Navas Certes il n'est pas lenti Mais il est vraiment agile Il sort très bien les dribbles Regardez ses statistiques Il est aussi bien rapide sur son côté Il a une bonne qualité de passe Défensivement il n'y a pas trop d'erreurs Même si ça ne sera pas le meilleur défenseur droit D'un point de vue défensif Franchement les gars si vous en avez besoin pour le collectif N'hésitez pas une seule seconde Ce Seresus Navas il m'a vraiment surpris Et je trouve qu'il fait super bien l'affaire Dans une Liga sans tendre On passe maintenant au MDC Et les anciennes générations La Playstation 4 La Xbox One Je pense à vous les amis Et c'est vrai que sur votre console Casemiro en milieu défensif central Il n'est pas aussi fort que nous sur nouvelle génération Moi je joue encore Casemiro tellement il est fort Et il n'est pas prêt de bouger Mais c'est vrai que vous Il est bien moins consistant Et un Calvin Phillips Il fait bien plus l'affaire parfois que Casemiro Si vous ressentez les difficultés avec Casemiro Ce Calvin Phillips Il va vraiment vous faire du bien Il est beaucoup plus petit Et beaucoup plus agile Balle au pied Il se débrouille beaucoup mieux Casemiro Il a une très bonne qualité de passe Il va aussi récupérer des ballons Parce qu'il est très agressif Sur le porteur de balles Quand vous le sélectionnez Vous allez voir Il est quand même vraiment rapide Et agréable au milieu de terrain N'hésitez pas à le tester Si vous cherchez vraiment une alternative En milieu défensif A Zakaria ou Casemiro Et que vous les trouvez trop lourds Il est hyper plaisant Alors lui que ce soit sur nouvelle Ou ancienne génération Il est super fort aussi Les statistiques sur la carte Sont plutôt réalistes Moussa Sisoko va être un gratteur de ballon Et une véritable tour de contrôle Au milieu de terrain Hyper physique Il bouge tous les joueurs Quand vous mettez le pied avec Et vous taclez Il fait super bien C'est vraiment le grand milieu défensif central Qu'on aime avoir dans son équipe Qui est rapide Même qu'on le sélectionne Mais évidemment Il a un petit peu du mal Au niveau de la frappe Et balle au pied Des fois ça peut être Un petit peu lent A se retourner etc Parce qu'il est très grand Et il manque d'agilité Et d'équilibre Mais sincèrement Si vous avez une Ligue 1 N'hésitez pas à tester cette carte Vous risquez d'être conquis Même sur ancienne génération On passe maintenant Au milieu centraux Notamment ceux que je considère Comme box to box C'est à dire pas des MOC purs Mais des joueurs qui peuvent Jouer un petit peu plus bas Et on commence avec Robert Toné Qui est facilement linkable Notamment avec Coréa Et franchement Si c'est vrai qu'à 37% d'agilité C'est peut-être un petit peu Fake stat quand même Il a une qualité de passe Tout à fait ok Il court partout Il est vraiment rapide Balle au pied Il n'y a pas grand chose à dire Pour cette carte là A 45 000 crédits C'est vraiment une carte Que je trouve super homogène Et consistante C'est à dire qu'Oubert Toné Il vous fera tout bien Mais il n'a rien d'exceptionnel En particulier Mais si vous en avez besoin Pour le collectif N'hésitez pas Il fait large l'affaire Lui par contre C'est un véritable petit coup de coeur Et je l'aime vraiment beaucoup Lemar c'est vraiment un super joueur En milieu box to box C'est un plaisir Grâce à sa qualité de passe notamment Il manque un petit peu de calcium Au niveau du tir des fois Sur la qualité de dri Par contre il est trop agréable Il n'y a qu'à en voir les statistiques Et les passements de jambes Il les sort super bien Au niveau de la vitesse Rien à dire Attention cependant Un tout petit peu sur la défense On sent qu'il est en dessous Coach Ped aussi m'en a parlé Je suis tout à fait d'accord avec lui Sur le placement Notamment L'ucidité défensive 59 On sent que c'est un défaut Et quand vous ne le contrôlez pas C'est vrai que ce lemar Il ne va pas forcément bien se caler Entre les lignes Et même quand vous le contrôlez Il ne mettra pas tout le temps le pied Mais ça ne reste pas horrible non plus Il va vous récupérer des ballons Mais vous n'attendez pas Un super défenseur C'est plutôt un milieu A vocation offensive En box to box Et le véritable coup de coeur Comme l'an dernier Super joueur Lucas Paqueta Tous ceux qui aiment dribbler Au milieu de terrain 5 étoiles gestes techniques C'est un plaisir immense Même si vous n'aimez pas dribbler Vous allez voir C'est un joueur Vous allez tout le temps dire Ouais il ne me fait rien de particulier Mais il ne me fait rien de mal C'est à dire que c'est un bon joueur Du coup Si on n'arrive pas à serrer dessus Mais sur le reste Si vous aimez les dribblers Vous allez kiffer Très bonne qualité de passe Assez agile pour un milieu de terrain Bonne qualité de finition Notamment dans la surface Quand je le trouve Ça fait mouche C'est vraiment une super carte Et les Lyonnais Vous en serez très contents Je pourrais aussi rajouter Thiago Les amis Mais je n'ai pas eu l'occasion De le tester Dites moi jamais Si vous l'avez joué Dans les commentaires Ce que vous en pensez On continue avec les AG Les amis Je vous en propose deux Et c'est à partir de 100 000 crédits Le premier c'est Raphaël Léao Je pense que vous êtes très nombreux Avoir joué avec Il est vraiment super fort Bien meilleur que sa régulière Notamment dans la qualité de finition Et on le ressent aussi Dans l'agilité Et dans la vitesse Léao est un bon joueur Sur le côté Notamment pour rentrer dans l'axe Grâce à sa qualité de finition C'est pas un dribbler hors pair Mais il sait aussi le faire A linker avec Teo Hernandez Et Tomori C'est super agréable N'hésitez pas une seule seconde Je dirais que c'est pas un ailier gauche pur Mais c'est plus Vous savez un AVG Notamment dans le 4-3-2-1 Il est vraiment meilleur à ce poste là Ou un numéro 9 aussi Ça peut très bien faire l'affaire Moi c'est vrai que des fois J'ai un tout petit peu du mal Parce qu'il manque un tout petit peu de vitesse Notamment sur ancienne génération Sur les nouvelles consoles Il a l'NT Là ça va quand même beaucoup mieux Et puis le deuxième joueur Les amis c'est Wilfried Zaha Pour moi il peut jouer sur le côté BU Notamment si vous cherchez un petit peu Une alternative à Rashford POTM 5 à toile de geste technique 3 étoiles de mauvais pied Rocky joue avec Il le trouve très fort aussi Et c'est une réalité Il est très rapide Il est plus agile Que le 80 d'agilité 73 d'équilibre Et 72 de réactivité Je trouve qu'il sort les dribbles Très très bien Au niveau de la qualité de passe Ça va Le physique il résiste très bien La finition aussi Il est très très bon Mais uniquement du pied droit Le pied gauche de Zaha C'est vraiment une catastrophe Et j'ai l'impression Qu'il joue en tongs Non franchement c'est un délire A chaque fois qu'il veut tirer Ou qu'il veut faire une passe On dirait qu'il vise sa femme en tribune Maintenant du pied droit Il est vraiment super fort Je vous jure Et du pied gauche Des fois il vous mettra des merveilles Mais franchement C'est vraiment inconstant Comme joueur Et si vous tirez du gauche Attendez vous plutôt A une catastrophe Qu'à ce qu'il finisse très très bien Maintenant il reste super agréable Les gars c'est une très bonne alternative À Rashford Il lui ressemble vachement je trouve A droite ça va être court On n'a pas été très garni Il y a eu Bailey Rule Breakers Mais j'ai pas eu d'avis dessus Et j'ai pas joué avec Rafinha est vraiment pas mauvais On sent un vrai up Par rapport à sa carte régulière Mais moi je sais Que je lui préférerais Dembele Je trouve vraiment Ousmane Cette année très très bon Mais si vous kiffez le joueur Vous en avez besoin pour le collectif Ce Rafinha J'en entends vraiment du positif Dessus quand même Et ça reste dans le même style De sa régulière Mais amélioré un petit peu Sur tous les points Notamment sur la finition Et la qualité de passe On passe aux deux derniers postes Et là je vais pouvoir vous parler Le premier c'est Emile Smith-Rowe Que ce soit sur le côté Ou dans l'axe Double 4 Une très bonne qualité de vitesse Il est bien agile aussi Bonne qualité de finition Bonne qualité de passe Les amis si vous cherchez Un petit MOC de première ligue N'hésitez pas une seule seconde C'est une super carte Sans être exceptionnel Evidemment ce Emile Smith-Rowe Peut vraiment vous servir Si vous cherchez un bon MOC Pour vous changer un petit peu De Phil Foden régulard Obligé de vous en parler En MOC Mais c'est sur le côté Qu'on le préfère Notamment avec Coach Sheped Qui a fait une très bonne review dessus Dimitri Payet est une bonne surprise Cette année Et est vraiment meilleur Que l'an dernier Avec sa carte Headliners Le type de course Lensi Lui fait beaucoup de bien Il est vraiment beaucoup plus agile Que ses statistiques sur la carte Il sort les dribbles Bien plus vite Et c'est vraiment agréable Pareil la vitesse Il est assez explosif C'est une petite surprise Au niveau de la qualité de passe Elle a été baissée Par rapport à sa carte régulard Mais ça reste très bien encore Cependant la petite déception Que me donnait Coach Sheped C'est qu'il manque un petit peu De calcium au niveau des tirs Que ce soit dans la surface Ou en dehors A avoir quelques défauts Et à rater certaines occasions Un petit peu facile Du coup Coach Sheped Vous le conseille en milieu offensif Mais il a peur Que vous soyez un petit peu Soulé de la finition N'hésitez pas à le jouer Sur le côté Notamment en MOCD Ou en MOCG Ça peut être bien mieux Notamment dans un 4-2-2-2 Et puis enfin Pour gros budget Lui c'est un délire Il est trop fort Dès que je joue en face de moi Il me fait trop mal J'en ai aussi parlé avec Salen Phil Foden Il est super fort 91 de dribble Il est super agile Il est très rapide Il a une bonne qualité de finition aussi Devant les cages Ça bégait pas Une très bonne qualité de passe J'ai vraiment pas grand chose A reprocher à cette carte là Elle est vraiment très belle Et il est vraiment très bon dans le jeu N'hésitez pas à le tester On passe au BU maintenant Et comment ne pas commencer Par le halant du pauvre Oh là là Il vous en donne Des mâles de crâne Ou des manettes cassées Qu'il en fait en fuit de champion Sur l'autre Quand il rentre en remplaçant Là en fin de match Il est très fort Sur nouvelle génération de consoles Justement avec le type de course Lenti Sur Playstation 4 Un petit peu moins Mais il fait quand même le taf Excellent finisseur Très bon jeu de tête Évidemment très rapide Et il fait de très bons appels Dans la profondeur Sorlotte est un très bon remplaçant A avoir Si vous aimez la Ligue 1 Il y a une petite carte Qui m'a bien surpris Bah c'est Martin Terrier Je m'attendais à rien Et en fait au final Il est pas mal Evidemment hein Vous en avez pour 15k Faut pas s'attendre à une dinguerie Mais franchement Il est une super bonne finition Il est plutôt rapide sur le terrain Notamment grâce à lenti Pour ceux qui sont sur nouvelle génération Pour la PS4 Je préfère pas m'avancer Je l'ai pas joué pour vous Il fait le taf aussi Au niveau de la qualité de passe Sur les dribbles Il est un petit peu lent Mais franchement Il est pas mal du tout Si vous cherchez un petit buteur Et vous avez pas les sous Pour aller chercher le joueur suivant Terrier ça peut être Une super option en attendant Parce que la carte suivante Les amis C'est Ben Yedder If On sent une amélioration Par rapport au régular Notamment un petit peu Sur la vitesse Sur les profondeurs C'est vrai qu'il est un petit peu meilleur Super joueur de surface Il a les deux pieds Ben Yedder En plus ça c'est vraiment un plaisir Très bonne qualité de finition Il est toujours bien placé Pour le trouver Après il a pas de jeu de tête C'est son défaut Mais sincèrement Si vous avez quelques crédits Pour un buteur de Ligue 1 Et puis la dernière carte les amis C'est Correa Quel joueur Pareil ça s'est vachement amélioré Par rapport à la régular Qui était très bonne Hyper agile Super qualité de finition Double 4 Même les passes Ça va il se débrouille très très bien On manque évidemment Un petit peu parfois de physique Mais sur Angel Correa Je l'adore Je vous le conseille vraiment à 100% Et s'il a doublé en prix En une semaine C'est pas pour rien C'est parce que tous les gens Qui ont pas beaucoup de budget Jouent avec Et l'aiment beaucoup Voilà les amis Pour cette vidéo Un petit peu sur toutes les cartes spéciales Qui sont sorties depuis le début du jeu N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Quelles cartes j'ai pu oublier Par exemple un petit Muriel If Ou un petit Delo Féouif Si jamais vous avez bien kiffé jouer avec Comme d'habitude Pensez vraiment à vous abonner à la chaîne Ça m'aide énormément Je vous dis à très bientôt Pour une nouvelle vidéo C'était Type Ciao tout le monde